Aujourd'hui, la mécanique monétaire est comparable au jeu du Monopoly. Si au début de la partie tout le monde part avec la même somme de monnaie, ce qui n'est pas le cas dans la vie réelle, très rapidement, au fil de la partie, des écarts de quantité de monnaie départagent les joueurs. Certains possèdent beaucoup de monnaie et d'autres moins. Ainsi, il y a quantitativement des riches qui s'enrichissent de par un effet de condensation monétaire et mécaniquement des pauvres qui s'appauvrissent, ayant toujours plus de loyers à payer et de possibilités d'investir et de rentabilité amoindrie. A la fin de la partie, ce n'est pas celui qui possède le plus de monnaie ou de biens qui est le gagnant. Dans la théorie des jeux, à l'issue d'un Monopoly, il n'y a aucun gagnant. Le jeu s'arrête simplement car il n'y a plus de possibilités de faire circuler de la monnaie, tous les joueurs ayant été exclus au fur et à mesure de la partie. Dans la vie réelle, le système monétaire nous fait jouer au Monopoly, à la différence que les banques ont pris également des rôles de joueurs. Elles empêchent la fin de la partie, créant de la monnaie pour elles-mêmes et pour d'autres, avec la bénédiction du Fonds Monétaire International, de la Banque des Règlements Internationaux et de la Banque Mondiale. En échange, toujours plus de crédits à des joueurs qu'elles choisissent contre leur servitude. Les autres en sont exclus. Si la monnaie a mué ainsi, tel un outil de mesure de richesse subjective, de manière très éloignée à son essence originelle, a-t-elle été adaptée pour ces circonstances ? La monnaie est comparable à un flux informationnel qui inscrit dans le temps les rapports humains et ce qu'ils échangent. La monnaie définit ces rapports et donc les organise. Nous parlons alors d'une forme d'intelligence collective. L'intelligence collective n'est pas liée à une capacité cognitive commune, mais bien à un maillage de relations collectives qui caractérisent l'intelligence. Ce sont les liens et les connexions entre les individus dans une communauté déterminée qui définissent la notion même d'intelligence. Sans vouloir reprendre l'éternel débat entre l'œuf ou la poule ou entre Marx et Proudhon de manière simpliste, est-ce que c'est d'abord la société qui définit la monnaie ou est-ce que c'est la monnaie qui définit la société ? Si celle-ci aujourd'hui crée des séparations verticales entre les hommes, permettant à certains d'échanger beaucoup et à d'autres pas du tout, qu'institue-t-elle comme architecture organisationnelle ? Quelle forme prend l'intelligence collective sociétale qui utilise l'outil monétaire de la monnaie d'aide précédemment décrite ? Celle d'une pyramide, avec un petit contingent en capacité de créer de la monnaie pour eux-mêmes en haut de la pyramide. Ils créent de la monnaie sous forme de crédit bancaire pour les autres qui doivent être remboursés et ainsi déterminent la place de tous dans cette pyramide organisationnelle. Les uns et les autres se retrouvent plongés dans une compétition nécessaire à la sauvegarde de leur place hiérarchique, assurant ainsi la durabilité du sommet de la pyramide. Pourtant, dans les campagnes, il est fréquent de trouver dans les hameaux ou les villages des fonctionnements différents, et pour cause. Souvent, l'éloignement de la ville et des commerces, mais également des liquidités ou des terminaux de transactions monétaires, impactent ces petites communautés résidentielles dans leur organisation économique, dans les sens même des maillages ou de la consistance des relations humaines caractérisant l'intelligence collective. Le manque de moyens pousse les habitants de ces hameaux ou de ces villages isolés à produire eux-mêmes un bon nombre de biens et services qu'ils échangent dans des codes économiques excluant en partie l'usage de la monnaie-dette. Premièrement, ils possèdent ce qui pourrait être considéré comme une conscience collective. Ensemble, ils forment un groupe de personnes du fait de la condition de leur existence et des difficultés qui se présentent à eux. Des zones d'habitation isolées, des conditions météorologiques ou géographiques particulières, ils font face à des notions de distance et de temps, différents que dans les grandes villes par exemple. Deuxièmement, ce qui leur est commun constitue un ancrage collectif. Leurs villages et ses alentours, les ressources d'eau, de bois, d'énergie, sont autant de biens communs qu'ils protègent, entretiennent, développent. Enfin, les habitants de ces petits villages ont tout à chacun des particularités personnelles. Ils maîtrisent des connaissances, des techniques, des spécialités propres à l'expérience des uns et des autres et parfois communes. Ils exercent pleinement leur personnalité, aussi variée qu'elle soit, tout en faisant partie de leur village. Ils sont plongés dans une forme d'individuation, c'est-à-dire de rapport entre le jeu et le nous. Qu'est-ce que le jeu peut faire pour le nous ou que puis-je faire pour le village et ses biens communs ? Ainsi, le maillage entre les habitants où les relations sont conditionnées par quelques spécificités environnementales, une conscience collective de ce qui est commun et une volonté d'individuation qui en découle, forment une autre approche des rapports économiques. Lorsque les saisons s'écoulent, elles rythment la vie du village. Par exemple, l'état arrivant, un certain nombre d'habitants se réunissent pour couper du bois et le mettre à sécher. Ils se servent dans les bois communaux pour redescendre des bûches qu'ils entreposent à l'entrée du village. D'autres résidents vont couper du foin ou de la paille ensemble pour le besoin des animaux de la commune. D'autres encore réparent, entretiennent, construisent des équipements qui embellissent le lieu de vie, comme les bancs publics, les chemins aux alentours et différents monuments. Chacun participe au gré des besoins et de ses envies. Ces rapports de liens constituent une forme économique dite contributive, une forme relationnelle dans laquelle les uns et les autres échangent des biens et des services pour l'aboutissement de projets communs, en général, profitables à l'ensemble. Au fil des saisons, la vie se poursuit. Par exemple, à la saison des pommes, celui qui possède des pommiers en récolte pour lui-même. S'il y a de l'excédent, il en donnera quelques-uns à sa voisine. Elle-même transformera ses pommes en tarte ou en compote qu'elle lui rendra en partie et qu'elle offrira à d'autres. Il en va de même pour toutes les denrées et autres productions que les uns et les autres s'échangent dans la conduite de leurs relations. Il s'agit ici d'une forme économique qui se caractérise par l'économie du don contre don. Une forme relationnelle où les uns donnent aux autres et les autres donnent à leur tour en rendant ce qu'ils ont eu avec toujours un peu plus. Tel un gage de relations qui se veut vertueux. Dans ces villages isolés, il est fréquent de trouver ces formes d'échanges et de relations. Elles constituent un maillage relationnel usant de différentes formes économiques. On y trouve toujours l'économie de marché car les habitants ne peuvent se passer totalement de la monnaie et elle constitue le rapport vers extérieur, mais aussi l'économie contributive et l'économie du don contre don. Lorsque ces deux dernières formes économiques dominent la première dans les relations entre les habitants du village, les liens qu'ils développent entre eux constituent une forme d'intelligence collective dite « originelle ». Cette forme organisationnelle était prédominante avant l'invention de l'écriture il y a plus de 5000 ans. Elle place les hommes d'un petit groupe dans un rapport relationnel horizontal dont les agissements sont à la fois dans une optique personnelle et commune, favorisant la coopération. L'invention de l'écriture a permis aux hommes d'émettre des reconnaissances de dette écrites. Ce fut certainement le préambule de la monnaie dette. Il a été retrouvé des tablettes de comptes en argile datant de l'époque sumérienne. C'est à partir de ce moment, lorsque les hommes se sédentarisaient et développaient l'agriculture, que l'intelligence collective pyramidale s'est mise en place. Elle répondait à une complexité et des perspectives nouvelles par une autre structuration de l'organisation. Il est tangible d'imaginer que l'invention de l'écriture permettant de fixer dans le temps un certain nombre d'informations et la sédentarisation offrant une projection différente des territoires en segments de production agricole ont été les grandes causes majeures d'un besoin de réadaptation organisationnelle. Les changements de perception du temps et de l'espace associés à une disparité des connaissances et des moyens ont fait muter l'organisation originelle vers une intelligence collective pyramidale. Cette organisation verticale fut nécessaire. Elle répondait à des besoins de coordination. Elle organisa la société avec l'efficience qu'on peut lui reconnaître en terme de progrès. Même celui-ci peut être discutable. Générique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501